A l'instar des chrétiens catholiques du monde, ceux de la paroisse Saint-Jean de Cocody commémore la fête des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais selon les consignes du clége catholique de Côte d'Ivoire, à cause de la Covid-19, il n'y a pas eu de procession dans les rues. Une invitation pour nous à pouvoir faire comme le Christ, nous aimer les uns les autres. Le vendredi saint, nous allons célébrer la passion du Seigneur, Jésus-Christ qui meurt en croix pour nous sauver. Et après l'événement de la passion du Seigneur, le lendemain, nous allons célébrer la résurrection, déjà avec la veillée pascale. A la paroisse immaculée Conception de Locotro, dans la commune d'Atecoubé, les fidèles ont également commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est la dynamique de la foi qui est un mouvement, le peuple de Dieu est heureux d'accompagner l'histoire, de marcher avec le Seigneur Jésus. Le peuple de Dieu est heureux de vivre unis à sa parole en ce jour. Attaché aux valeurs religieuses, le premier magistrat de la commune, Paulin d'en haut, exorte la communauté paroissiale à travers la prière, au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Les fidèles de l'église méthodiste unis, temple du jubilé de Cocody, munis de tiges de palme, commémorent eux aussi l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, procession dans les rues, au son de la fanfare. En ce jour, nous célébrons la fête des rameaux que nous commémorations, mais mieux, qui est la manifestation ou le témoignage de ce que le Seigneur et le Sauveur du monde Jésus-Christ de Nazareth a fait il y a de cela à peu près 2000 ans dans sa terre natale. Le dimanche des rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien, le dimanche qui précède la fête de Pâques et qui marque également l'entrée dans la semaine sainte pour la communauté catholique. Bouaké, célébration du dimanche des rameaux. Dans les églises catholiques en Saint-Martin, Moukassa et Église Séma, les fidèles chrétiens ont tenu à célébrer l'événement à travers des processions dans la ville et ponctueux par la messe. Pour l'église religieuse, le dimanche des rameaux est important pour le chrétien. Une commémoration qui symbolise la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est Jésus qui entre de façon triomphale à Jérusalem. Il y entre, c'est pour se donner un sacrifice pour l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et je voudrais souhaiter une bonne fête de rameaux à nos fidèles chrétiens de l'église de Séma et que Dieu, en tout cas, bénisse cette assemblée et que ce que nous sommes en train de faire puisse rejailler sur notre vie pour que chacun puisse se donner pour glorifier son Dieu. Pour les fidèles chrétiens, l'heure est au recueillement pour s'y rapprocher davantage à jour de Dieu. Je veux demander à tous les frères qui ont foi en Jésus-Christ de garder cette foi-là, de rester dans l'obéissance et c'est très important parce qu'à travers ce que nous sommes en train de regarder, c'est l'obéissance. Le Christ a obéi pour nous d'apprendre à nous aussi, chrétiens que nous sommes, d'obéir. Malgré nos difficultés, nos travaux, nous avons tout abandonné pour venir élever notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. A Diabo, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem est aussi célébrée. Dans son homélie, le vicaire ingé Saint-Joël François exhorte les disciples du Christ à s'armer de courage face à toutes les épreuves. Le dimanche du Rabot précède le dimanche du Pâques et annonce la semaine sainte. En initiant ces prix d'excellence, les responsables du lycée municipal de Saint-Dégué dans la région du Gontougou entendent créer une saine émulation entre les apprenants. 46 d'entre eux viennent de voir leur effort récompensé. Cependant, les grossesses en milieu scolaire sont en hausse au lycée municipal de Saint-Dégué et s'en portent préjudice aux ambitions du chef d'établissement. Depuis le début de cette année scolaire à ce jour, 11 cas de grossesse ont déjà été enregistrés contre 8 l'année précédente. à cela s'ajoute le manque d'une cantine scolaire. Pour ceux qui quittent les villages de Kwaku-Kankuro de Madame, ils arrivent le matin, quand ils ont cours l'après-midi, ils sont obligés de manger ce qu'ils trouvent sur place et souvent c'est difficile. Parrain de cette journée d'excellence, le député de la scie-conscription Siakawatara a salué l'abnégation des élèves et des enseignants du lycée. Pour répondre à l'une des préoccupations de l'établissement, il a offert 5 tonnes de ciment pour le début des travaux de construction de la cantine. Ils sont aujourd'hui notre espoir. Ils sont l'espoir de leurs parents et ces derniers souffrent pour pouvoir les scolariser. J'ai demandé aux parents de les suivre pour qu'ils puissent continuer et donner l'exemple aux autres. Selon le donateur, cette cantine verra le jour dans quelques mois, permettra d'améliorer la qualité de vie et le niveau d'apprentissage des apprenants.